Voilà, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes d'être là. Donc, simplement avant de commencer, un petit rappel très rapide des objectifs de ce séminaire. Donc, le but de ces séances, c'est d'essayer d'étudier la manière dont les médias numériques vont affecter, transformer nos capacités psychiques ou mentales, nos capacités de mémorisation, de concentration, de réflexion, d'imagination, etc., dans un contexte très spécifique, qui est le contexte des médias numériques et des technologies persuasives qui sont pour la plupart mises au service de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, donc de la captation de nos attentions par un certain nombre de dispositifs et de la revente de ces attentions par un certain nombre d'entreprises numériques à des publicitaires ou des annonceurs. Et donc, ce contexte médiatique, économique, technologique, là, il pose toutes sortes de problèmes. Et le but de ce séminaire, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ces problèmes, d'essayer d'étudier aussi un petit peu les enjeux de ces questions à un niveau un peu plus fondamental, notamment en mobilisant différentes disciplines, donc à la fois la philosophie, la psychanalyse, la psychologie, les neurosciences, la théorie des médias, peut-être la sociologie aussi, l'économie, etc. Et en vue, dans le but, disons, d'essayer de concevoir, d'expérimenter des alternatives, à la fois sur les plans de nos pratiques individuelles et collectives, et puis aussi sur les plans du design, de la technologie, sur les plans de la politique, de l'économie, etc. En fait, tout simplement de penser ces problèmes, d'essayer de faire de ces problèmes des objets de recherche, de pensée, de travail. Et sachant que si on a eu envie, en fait, avec Michel, de lancer ce séminaire-là, qu'on a donc intitulé « Penser les écrans et les esprits, l'écologie de l'attention dans le milieu numérique », c'était aussi parce que dans le cadre de nos recherches, en fait, on s'intéresse beaucoup tous les deux à la question de savoir comment les supports techniques, de manière très générale, jouent un rôle dans nos activités psychiques, mentales, cognitives, dans la formation et la déformation de nos cerveaux aussi, et puis dans nos relations collectives, dans nos rapports à nous-mêmes, dans nos rapports aux autres, etc. Donc, voilà, on va un petit peu vous présenter aujourd'hui les perspectives de recherche qu'on essaye de mettre en place sur ces sujets. Mais le but de ce séminaire, comme vous l'avez vu, sans doute si vous avez lu l'argumentaire, ce n'est pas vraiment de faire un séminaire de recherche académique ou universitaire au sens classique, parce qu'en fait, on aimerait bien surtout ouvrir un espace de discussion sur ces questions avec toutes sortes de personnes différentes, des professionnels, des citoyens, des étudiants, des chercheurs, des designers aussi, des professionnels du soin, de la santé, de l'éducation, etc., pour discuter ensemble de ces questions. Donc, ce séminaire, il est organisé dans le cadre, enfin, par moi et puis par Michel Krikovski, donc dans le cadre de l'Université Paris VIII et de l'Université de Silesie à Katowice, mais il est ouvert à tout public, n'importe qui qui se sent concerné par ces questions peut y participer. Et le but, c'est effectivement d'essayer de créer un espace de réflexion contributive sur ces problèmes. Donc, du coup, au niveau de la méthode, tout simplement, pendant cette séance, on va effectivement vous proposer chacun, de notre côté, une intervention un petit peu théorique, disons, qui concerne nos recherches plus spécifiques. Mais durant les autres séances, en fait, on aimerait envoyer à l'avance à chaque fois un texte ou une vidéo, enfin, un certain nombre de documents de travail, si vous voulez. Et il s'agirait, en fait, que les participants essayent potentiellement de les lire ou de les regarder s'ils en ont le temps. Et puis, qu'on intervienne pendant peut-être une demi-heure ou une heure pour poser un certain nombre de questions fondamentales. Mais qu'ensuite, on puisse vraiment avoir pendant au moins une heure une discussion, un débat collectif sur les différentes questions abordées. Voilà un peu du point de vue de la méthode. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais simplement pour dire que cette méthode de recherche, on l'a un petit peu pratiquée par rapport avec Michel quand on travaillait aux côtés du philosophe Bernard Stiegler, qui, en fait, essayait de mettre en place des projets de recherche contributive dans lesquels il s'agissait, en fait, d'articuler un certain nombre de recherches fondamentales avec des problématiques concrètes, pratiques, auxquelles sont confrontées les populations, les citoyens à l'époque actuelle. Donc, c'est un petit peu dans cette démarche, dans cet esprit qu'on va lancer ce séminaire, enfin, qu'on va essayer de mettre en place avec vous, si vous en êtes d'accord, pour essayer d'instituer comme ça une sorte de dialogue entre des recherches fondamentales théoriques et puis des expériences de terrain, des expériences plus pratiques, et puis que les deux dimensions puissent se nourrir les unes les autres réciproquement. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps là-dessus sur les questions très générales dont on pourra reparler pendant la discussion. On va peut-être simplement se présenter en deux mots et puis ensuite, on va commencer cette première séance. Donc, on se présente parce qu'en fait, on ne connaît pas toutes les personnes qui sont là. Il y a certaines personnes qu'on connaît. Il y a certaines personnes aussi avec lesquelles on a discuté, en fait, de la mise en place de ce séminaire auparavant. Mais il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints et qu'on n'a jamais rencontrées. Donc, une petite présentation peut sembler nécessaire. Donc, moi, je m'appelle Anna Loubert et je suis enseignante-chercheuse en philosophie à l'Université Paris VIII. Et puis, j'ai travaillé un peu sur ces questions, disons, sur… Alors, il n'y a pas de son ? Ah, si, si, on vous entend très bien, nous. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Bon, donc, je disais tout simplement que j'avais un petit peu travaillé sur les questions, ces questions d'écologie de l'esprit ou d'écologie de l'attention aux côtés de Bernard Stiegler pendant un certain nombre d'années. et que j'avais repris un petit peu ces travaux dans le cadre de la rédaction récente d'un rapport avec le Conseil national du numérique sur l'économie de l'attention que je vous ai envoyé en amont de cette séance. Et donc, voilà, c'est dans la continuité de ces travaux que j'avais envie d'approfondir un peu ces questions de cette manière-là. Et puis, voilà, j'ai fait une thèse aussi sur les travaux de Gilbert Simondon et Jacques Derrida, dont je vais reparler un tout petit peu pendant la présentation, qui va suivre. Michel, peut-être que tu veux dire un mot pour te présenter aussi ? Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Mihawk Tchaikovsky. Je suis chercheur en philosophie et littérature de langue française à l'Université de Silesie à Katowice, où je dirige un laboratoire qui s'appelle Center for Critical Technology Studies. Ce laboratoire a été fondé en 2019. en vue d'étudier les enjeux psychiques, socials, économiques, écologiques, éthiques, à la suite de ce qu'on appelle une révolution numérique, d'une part, et à la suite de ce qu'on appelle anthropocène, d'autre part. En fait, l'idée de fonder en Pologne, dans ma localité, un laboratoire qui relie méthodiquement ces deux grandes questions, le numérique et l'anthropocène, m'est venu directement des travaux et de projets lancés par Bernard Stiegler, dont je suis aussi le traducteur. J'ai traduit quelques ouvrages et articles de Bernard et je suis en train de terminer la traduction de l'ouvrage Bifurqué, à l'écriture duquel, comme Anne, j'ai participé. En fait, je considère ce travail de traduction un peu au-delà qu'à ce mot pour la traduction d'ouvrage. Il s'agit aussi, pour moi, de faire passer des idées ou des concepts serviles d'intermédiaires dans ce passage d'une culture à l'autre ou dans cette relation transductive entre les localités telles que nous les comprenons dans ce projet de recherche contributive. Et c'est pourquoi, parallèlement à ce séminaire, j'ai lancé avec ma compagne qui est écrivaine et qui a beaucoup travaillé avec les jeunes en tant qu'animatrice culturelle en école d'hiver, qui s'intitule « Attention à l'ère d'une surstimulation informationnelle ». Et cet événement de deux journées, qui s'adresse aux jeunes ainsi qu'aux enseignants, se tiendra fin février tout près de la frontière polono-tchèque. Voilà, donc c'est cette activité parallèle qui accompagne ce séminaire. Et en ce qui concerne ma contribution à ce séminaire, je suis particulièrement intéressé à la question du cerveau, dans la mesure où, en fait, nos activités mentales, cébrales, sont transformées par la technologie computationnelle. Et face à cette transformation, je tente de développer, en fait, un peu à tâton, une approche post-cognitiviste du cerveau. Et en fait, cette approche a pour but d'étudier le cerveau, non pas comme le système nerveux, qui a son architecture propre, qu'on peut expliquer, qui est simulable aujourd'hui par les réseaux de neurones artificiels, par exemple. Il s'agit plutôt de voir le cerveau comme un organe dont les fonctions sont sociales et comme un organe qui est organisé, qui est désorganisé et réorganisé par les technologies. Et dans ce séminaire, j'aimerais simplement partager avec vous quelques hypothèses de travail, quelques pistes possibles pour aborder la question du cerveau autrement qu'en neuroscientifique, que je ne suis pas, et pour faire dialoguer la philosophie de la technique et ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences critiques. Voilà, donc c'est un... Merci. Merci beaucoup, Michel. Et du coup, j'ajoute qu'effectivement, donc depuis un an environ, nous avons créé ensemble avec Michel et puis un certain nombre d'autres chercheurs et collègues, un réseau de recherche qui s'intitule... Enfin, un collectif de recherche, disons, qui s'intitule Organoésis et qui s'inscrit un petit peu dans ces perspectives-là, puisque donc Organoésis, c'est un nom qu'on a forgé à partir de deux mots grecs. Organon, ça veut dire l'instrument. Noésis, ça veut dire la pensée. Et le point de départ de ce collectif, c'est de soutenir que la pensée n'a pas lieu seulement dans les cerveaux, mais qu'elle constitue un processus, notamment un processus d'individuation psychique et collective, qui passe toujours par un certain milieu artificiel, matériel, technique. Et à partir de là, les différents chercheurs qui travaillent dans ces perspectives avec nous, et qui sont pour la plupart des chercheurs qui avaient travaillé aussi avec le philosophe Bernard Stiegler, développent toutes sortes de recherches un petit peu alternatives par rapport aux grands paradigmes épistémologiques dominants, qui sont ceux des sciences cognitives ou des neurosciences, mais en même temps, en essayant d'intégrer ces apports des sciences cognitives et des neurosciences pour comprendre précisément les nouveaux phénomènes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, les nouveaux types de troubles attentionnels, notamment, qui sont liés évidemment à l'usage plus ou moins toxique ou plus ou moins curatif des médias numériques. Et ce collectif Organoésis a aussi pour fonction d'essayer d'articuler des recherches fondamentales, des recherches théoriques, avec des projets contributifs locaux qui sont mis en œuvre par des citoyens, par des professionnels dans différents champs. Donc, vous pouvez aller voir sur le site si ça vous intéresse spécifiquement, mais c'est simplement pour dire qu'on aimerait aussi que ce séminaire soit un lieu de partage entre des réflexions un peu théoriques et puis des initiatives locales diverses et variées. Michel faisait allusion à son projet sur la surstimulation cérébrale et mentale tout à l'heure. Il y a d'autres personnes ici qui mènent, dans leur localité, des projets spécifiques autour de ces questions, autour de la question de l'attention à l'ère numérique. Et donc, on en reparlera peut-être aussi pendant la discussion. L'idée, c'est aussi de constituer, si possible, un réseau de personnes, de projets, au fur et à mesure de nos travaux. Voilà. Donc, on va commencer. Pour cette première séance, on va vous proposer deux interventions. Moi, je vais faire une petite intervention que j'ai intitulée « Penser l'attention dans le milieu numérique », si je me souviens bien. Et Michel a intitulé son intervention « Penser le beau à l'époque des neurotechnologies ». Voilà. Donc, on va simplement vous présenter deux manières de poser la question de l'attention et du cerveau aujourd'hui dans le contexte technologique actuel. Et puis, on ouvrira ensuite une discussion. Donc, je commence. Je vais essayer de partager mon écran, si c'est possible. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui. Ok, super. Mais est-ce que tu pourrais l'agrandir, en fait, avec le… Oui, mais en fait, j'ai besoin d'avoir les images sur le côté parce que sinon, je me perds. Donc, je vais laisser ça. De toute façon, c'est plutôt des illustrations qui ne sont pas forcément essentielles, mais voilà. Donc, je vais donc commencer par une petite communication très brève parce qu'on va essayer de tenir… Enfin, voilà, on va essayer de parler 20-25 minutes chacun, mais pas plus, pour qu'on ait quand même le temps de discuter à l'issue de cette séance. Donc, moi, je vais simplement commencer par présenter, en fait, par essayer de donner quelques pistes, en fait, pour appréhender, disons, la manière dont l'évolution technique, et plus précisément, les évolutions d'un certain type de technique, qu'on appelle les médias, qui sont en fait des supports de mémoire, de symboles, comment donc ces évolutions médiatiques, en quelque sorte, transforment nos attentions, c'est-à-dire, en fait, nos consciences, nos esprits, nos façons de nous souvenir, nos mémoires, nos façons de percevoir, nos perceptions, nos façons d'imaginer, nos imaginations, nos façons de réfléchir, penser, etc. Donc, évidemment, je ne vais pas décrire tous ces phénomènes en détail, je vais simplement proposer une sorte de cadre conceptuel, théorique, en quelque sorte, pour essayer de les comprendre, ces phénomènes, ou du moins de les interroger. Voilà. Et donc, je vais m'appuyer beaucoup dans cette présentation sur les travaux d'un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, avec qui j'ai travaillé et puis que j'ai beaucoup étudié par ailleurs, et qui, en fait, a fourni un certain nombre de concepts et de notions importantes pour penser ces questions. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et je m'appuierai aussi sur les travaux d'un autre philosophe qui s'appelle Jacques Derrida et d'un autre philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon, qui sont des penseurs sur lesquels j'ai travaillé un petit peu dans le livre de ma thèse et qui ont beaucoup inspiré aussi Bernard Stiegler. Donc, si les concepts de Bernard Stiegler sont très utiles pour aborder cette question de l'attention dans le contexte, disons, des médias numériques, c'est parce que Bernard Stiegler a précisément étudié, il a même théorisé, en fait, le rôle que jouaient les supports mnémotechniques, donc les supports de mémoire, les supports de symboles, dans la formation et la déformation des capacités psychiques, de la mémoire, de l'attention, de l'imagination, de la réflexion. Pour Bernard Stiegler, en effet, les capacités de mémoire, de perception, d'imagination qui constituent donc nos consciences, qui font de nous des êtres conscients, capables de se souvenir du passé, de percevoir, de penser le présent, de se projeter dans l'avenir, eh bien, ces capacités, elles ne sont pas immuables, elles ne sont pas innées, elles ne sont pas données une fois pour toutes, elles ne sont pas inscrites quelque part dans les gènes ou dans les cerveaux, mais elles évoluent au cours du temps et surtout, elles sont conditionnées et configurées, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient déterminées, mais elles sont conditionnées et configurées par les environnements médiatiques qui nous entourent. Donc, dans son livre qui s'appelle La technique et le temps, Bernard Stiegler écrit la chose suivante, cette évolution, donc il parle de l'évolution technologique, poursuivra un processus de transformation profonde de l'activité même de la conscience, car la conscience est temporelle, non seulement au sens où elle ne cesse de s'écouler, mais aussi au sens où sa forme est historique et évolutive, au sens où elle n'est pas un donné éternel. Donc, dire que la conscience est temporelle, qu'elle ne cesse de s'écouler, ça veut dire tout simplement que la conscience a la structure d'un flux, qu'en tant qu'être conscient, en tant qu'être vivant et conscient, nous sommes des flux temporels, nous naissons à un moment, nous disparaissons à un autre moment et nous ne faisons que durer. Nous sommes, en quelque sorte, notre vie est un passage, en quelque sorte, nous ne sommes pas éternels, en ce sens-là, la conscience, évidemment, est temporelle. Mais dire que la conscience, elle est historique ou évolutive, c'est autre chose. Dire que les évolutions technologiques correspondent à un processus de transformation profonde de l'activité et de la conscience, cela signifie tout simplement que nous ne nous souvenons pas de la même manière du passé à l'époque, par exemple, de l'écriture et des parchemins ou bien à l'époque de la photographie sur smartphone. que nous ne percevons pas le présent, nous n'accédons pas au présent de la même manière à l'époque de la presse imprimée, par exemple, ou bien à l'époque des actualités en temps réel, des chaînes d'information en continu. Nous ne nous projetons pas dans l'avenir, nous ne rêvons pas de la même manière à l'époque du cinéma ou bien à l'époque des moteurs de recherche et des algorithmes. à chaque fois, ces évolutions de technologie transforment nos rapports au temps, tout simplement. D'où le titre de la thèse d'un stigleur « La technique et le temps ». Donc, cela veut dire tout simplement que ces technologies, ce ne sont pas seulement ces technologies, ces médias, ces supports matériels, ce ne sont pas seulement des objets qui seraient situés dans le monde, dans l'espace et dans le temps et dont nous pourrions tranquillement, d'une certaine manière, observer les évolutions d'un point de vue extérieur. Puisque, en fait, ces évolutions technologiques, elles transforment aussi la manière même dont nous observons, nos manières de nous rapporter au monde. Elles transforment nos espaces-temps eux-mêmes. Elles affectent nos capacités sensibles et psychiques et elles affectent aussi nécessairement, du même coup, nos relations sociales et collectives. Puisque, de toute façon, ça, c'est aussi une banalité de le dire, mais évidemment, nos rapports à nous-mêmes sont conditionnés par nos rapports aux autres et donc, tout rapport à soi suppose la médiation de l'autre et inversement, tout rapport à l'autre transforme nos rapports à nous-mêmes. C'est un processus que le philosophe Gilbert Simondon avait décrit comme un processus d'individuation psychique et collective. Gilbert Simondon, qui est un philosophe qui a écrit dans les années 50, les années 60, avaient développé ce concept d'individuation psychique et collective pour dire la chose suivante, qui est assez intuitive, pour souligner le fait qu'on ne peut m'individuer psychiquement, c'est-à-dire former mon caractère, ma personnalité, mes désirs, mes idées, me transformer moi-même comme individuant collectivement, c'est-à-dire qu'en participant à toutes sortes de groupes sociaux comme ma famille, mes amis, mes collègues, un groupe politique, un groupe scientifique, un groupe artistique, un groupe sportif, etc. Et Bernard Sigler a donc repris cette notion d'individuation psychique et collective à Simondon, mais il a ajouté quelque chose d'assez important pour nous dans ce contexte, c'est que ce processus d'individuation psychique et collective, il passe toujours par la médiation de supports de mémoire matériels, qu'il s'agisse de la voix ou du langage, qu'il s'agisse de jouets, qu'il s'agisse d'images, qu'il s'agisse de lettres, de livres, de tableaux, de photographies, de films, de plateformes collaboratives, de réseaux sociaux, etc. Tous ces supports techniques servent de milieux symboliques qui vont permettre la rencontre entre les esprits et les cerveaux des individus. Il écrit la chose suivante en ce sens, l'appareil psychique qui prend sans doute racine dans le cerveau mais ne s'y rétent pas, passe par un appareil symbolique qui n'est pas seulement situé dans le cerveau mais dans la société, c'est-à-dire dans les autres cerveaux avec lesquels ce cerveau est en relation. Ces relations entre cerveaux formant un milieu associé et dialogique au sein duquel se configurent les appareils psychiques et entre ces cerveaux, cela veut dire dans ou sur les supports de mémoire artificielle qui conditionnent toute forme technique. Ce sont ces supports de mémoire artificielle qui vont nous permettre tout simplement d'entrer en communication avec d'autres esprits que les nôtres qui peuvent être évidemment les esprits, les consciences de nos contemporains et qui peuvent être aussi les esprits ou les consciences de ceux qui nous ont précédés. Quand on regarde ce genre de peinture, par exemple, on entre en communication avec l'esprit d'hommes qui ont vécu à l'époque du paléolithique supérieur, c'est-à-dire il y a très longtemps. Donc, Bernard Stiegler ajoute aussi un autre point important qui est que tous ces supports, qui sont donc des supports de mémoire, de symboles et d'affects aussi, et qui conditionnent et configurent à la fois les consciences individuelles et les relations sociales, excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de moi, je suis désolée, je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère que vous ne l'entendez pas, mais en tout cas, ce qu'ajoute Bernard Stiegler, c'est que ces supports matériels, ils sont intrinsèquement ambivalents, ambiguës, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout au sein augmenter les capacités psychiques et supporter les processus d'individuation collective qu'à l'inverse, détruire ces capacités psychiques en court-circuitant les processus d'individuation collective, justement. Et donc, cette dimension ambigüe ou ambivalente des supports techniques de mémoire ou des supports symboliques, en fait, elle n'est pas nouvelle, elle avait déjà été décrite en détail par Platon dans un livre qui est intitulé Le Phèdre, à la fin duquel Platon évoque le mythe égyptien de l'origine de l'écriture et dans ce mythe, donc pour ceux qui le connaissent, je suis désolée, je le rappelle parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas du tout ces questions et comme c'est un petit peu à partir de ces présupposés théoriques que j'essaye de réfléchir, c'est très important de les rappeler en amont. Donc, le mythe de l'origine de l'écriture qui est raconté dans ce livre de Platon qui s'appelle Le Phèdre, raconte que le dieu Teut ou Tote, qui est l'inventeur de l'écriture mais qui est aussi le dieu de la science et des mathématiques vient présenter son invention au roi des Égyptiens. En fait, Platon relate ici le mythe égyptien de l'origine de l'écriture. Donc, le dieu de l'écriture vient présenter son invention au roi des Égyptiens qui s'appelle Tamous en lui disant que grâce à l'écriture, il a trouvé un remède contre l'oubli qui va permettre d'augmenter considérablement la mémoire parce qu'une fois qu'on sera capable de pratiquer l'écriture, on pourra extérioriser toutes sortes de connaissances, toutes sortes de savoirs, sur des tablettes d'argile ou sur toute autre sorte de support matériel. Donc, ces savoirs et ces connaissances pourront être accumulés et conservés et il deviendra possible de retenir beaucoup plus de choses que ne le peuvent les mémoires psychiques ou nerveuses individuelles. Autrement dit, il sera possible grâce à l'écriture d'augmenter la mémoire et l'intelligence humaine grâce à un support technique, artefactuel ou artificiel. Donc, on nous parle beaucoup aujourd'hui d'augmentation humaine ou bien d'intelligence artificielle, notamment à travers un certain nombre de discours transhumanistes, mais en fait, ces questions, tout aussi inédites soient-elles, elles ne sont pas complètement nouvelles puisque cette question de la mémoire et donc de l'intelligence artificielle, en fait, elle est au cœur des réflexions de Platon au sujet de l'écriture. Donc, je ne vais pas développer ça, mais je le mentionne simplement pour dire qu'il peut être utile de relire ces textes pour comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés avec les questions de l'intelligence artificielle aujourd'hui et que si on se reporte à ces textes, on n'en arrive pas du tout aux conclusions des discours, des principaux discours transhumanistes. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que répond le roi des Égyptiens quand on lui présente cette nouvelle technique de l'écriture qui est censée augmenter la mémoire humaine grâce à la mémoire artificielle ? Eh bien, il répond en quelque sorte à l'inventeur de l'écriture que vous voyez ici, voilà, c'est le dieu de l'écriture et donc, il lui répond en quelque sorte attention, le remède que tu me proposes là, à travers l'écriture, il peut se retourner en poison parce que quand les connaissances auront été extériorisées dans des supports artificiels, eh bien, les individus vivants n'auront plus besoin de faire l'effort de se souvenir, ils n'auront plus besoin d'apprendre et de réfléchir, ils se contenteront en quelque sorte de répéter bêtement ce qu'ils trouvent écrit au dehors et donc, ils ne feront plus l'effort de penser par eux-mêmes, d'individuer les connaissances, ils se laisseront en quelque sorte manipuler par les savoirs extériorisés et ils profiteront aussi de ces savoirs pour manipuler d'autres esprits. C'est pourquoi Platon se montrera très méfiant par rapport à l'écriture parce que, selon lui, en fait, l'écriture peut être appropriée par les sophistes qui développent toutes sortes de techniques de rhétorique, d'argumentation, etc., qui apprennent les discours par cœur sans même parfois les comprendre, mais qui s'en servent ensuite tout simplement pour manipuler les esprits, pour persuader les citoyens et notamment pour en tirer certains profits puisque les sophistes sont ceux qui vendent leurs connaissances, qui transforment leur savoir, disons, en une marchandise échangeable. Voilà, donc, autrement dit, ce que répond ce roi des Égyptiens à l'inventeur de l'écriture, eh bien, c'est simplement que la technique cette technique de l'écriture, eh bien, elle est ambigüe et ambivalente et que l'augmentation qui ira nécessairement, l'augmentation, pardon, que l'écriture rendra possible ira nécessairement de pair avec un risque de diminution ou d'amoindrissement des capacités mnésiques ou des capacités mémorielles. C'est là que son discours se distingue fondamentalement de celui des transhumanistes puisqu'il revient finalement à dire qu'il n'y a pas de pure augmentation. L'augmentation est toujours aussi une diminution. La mémoire artificielle risque toujours de se substituer à la mémoire humaine. Le gain risque toujours d'entraîner une perte. L'auxiliaire, ce qui était censé venir soutenir la mémoire, venir l'aider, risque toujours de détruire ce qu'il était censé venir augmenter. Donc, pour le dire, pour le résumer dans les termes du philosophe Jacques Derrida qui a longuement commenté ce dialogue de Platon. Il n'y a pas de remède inoffensif. Le pharmakon ne peut jamais être simplement bénéfique. Derrida utilise ici le terme de pharmakon qui est le terme qui est utilisé dans le texte de Platon et qui a été traduit par remède. Mais dans son commentaire qui sert à décrire l'écriture dans l'extrait de Platon que je vous ai projeté ici, l'écriture est présentée comme un remède et le terme qui est utilisé en grec c'est le terme de pharmakon. C'est le terme qui est à l'origine du terme de pharmacie par exemple qui veut dire médicament. Et en fait, ce que Derrida précise dans son article c'est que ce terme de pharmakon bien sûr il signifie bien dans une certaine mesure le remède ou le médicament. Mais Derrida insiste sur le fait que ce terme en fait il serait plus approprié de le traduire par drogue parce qu'en fait il connote aussi en grec une dimension dangereuse toxique ou maléfique qu'on ne retrouve pas en français dans le terme remède. Donc la traduction du terme pharmakon par le terme remède n'est pas fausse Derrida ne dit pas qu'elle est inexacte mais par contre elle est incomplète dans une certaine mesure parce qu'elle efface une certaine dimension de sens qui était contenue dans le terme de pharmakon. Derrida écrit la chose suivante la traduction du terme pharmakon par remède efface par la sortie hors de la langue grecque l'autre pôle réservé dans le mot pharmakon. Elle annule la ressource d'ambiguïté et rend plus difficile sinon impossible l'intelligence du contexte. À la différence de drogue remède dit la rationalité transparente de la science de la technique et de la causalité thérapeutique excluant ainsi du texte l'appel à la vertu magique d'une force dont on maîtrise mal les effets d'une dynamisme toujours surprenante pour qui la voudrait manier en maître et sujet. Le pharmakon autrement dit en grec et selon Derrida ne signifie pas un pur remède mais désigne plutôt ce qui se donnant pour remède peut toujours devenir poison et ce qui se donnant pour poison peut s'avérer finalement être un remède. Donc finalement il y a une forme d'ambiguïté inhérente à ce terme d'ambivalence inhérente à ce terme. Le pharmakon quand on le traduit par remède on est amené à en nier immédiatement la dimension potentiellement toxique et quand on le traduit par poison on est amené à en nier nécessairement la dimension potentiellement curative. Donc dans le cas de ce terme pharmakon Derrida soutient que la traduction est toujours en fait une forme de trahison et c'est pour ça pour éviter de trahir ce terme qu'il évite de le traduire qu'il le conserve en tant que tel dans son commentaire de Platon en affirmant que l'écriture n'est ni un remède ni un poison ou bien les deux à la fois elle est un pharmakon et cette notion de pharmakon elle sera reprise par la suite par Bernard Sigler qui était donc l'élève enfin qui travaillait avec le philosophe qui va donc conserver cette notion de pharmakon mais pour décrire cette fois non plus seulement l'écriture la technique de l'écriture mais toute technologie tout support technique de manière générale ce qu'il veut dire par là tout simplement c'est que tout support technique notamment tout support de mémoire tout support médiatique ou symbolique peut toujours à la fois augmenter nos capacités psychiques mémorielles mentales intellectuelles mais aussi peut toujours aussi les diminuer les court-circuiter voire les détruire ou les désintégrer donc c'est en ce sens-là qu'il va soutenir que la technique est pharmacologique et effectivement quand on regarde un petit peu l'histoire de la philosophie de ce point de vue-là quand on adopte ce point de vue et puis qu'on lit un certain nombre de textes philosophiques et bien on se rend compte assez vite que en fait cette dimension pharmacologique elle ne donc ambivalente ambigüe à la fois poison et remède elle ne concerne pas seulement la technique de l'écriture alphabétique qui était en question dans le texte de Platon en fait on se rend compte qu'elle concerne aussi par exemple le support imprimé que constitue le livre par exemple dans un texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les lumières » enfin une réponse à la question « Qu'est-ce que les lumières » rédigée par Kant et bien Kant ne dit pas vraiment autre chose que Platon finalement il explique Kant que la majorité politique c'est la capacité à penser par soi-même autrement dit la capacité à se servir de son propre entendement et donc à ne pas laisser le livre me tenir lieu d'entendement artificiel autrement dit autrement dit l'idée de Kant dans ce texte c'est de dire que penser par soi-même suppose de ne pas se laisser penser en quelque sorte par la mémoire artificielle que constitue le livre et pourtant évidemment le livre est un support de connaissances et de mémoire tout à fait nécessaire mais on voit bien ici qu'il y a un risque pharmacologique inhérent à la technologie du livre lui-même de même sur un tout autre registre quand on regarde un petit peu les analyses de la photographie par un philosophe qui s'appelle Gunther Anders donc beaucoup plus tard évidemment à l'époque où les médias audiovisuels ou les médias analogiques commençaient à se développer donc la photographie la radio la télévision le cinéma etc en fait Gunther Anders qui est donc un philosophe qui est très connu pour sa critique de la technologie dans un livre qui s'appelle l'obsolescence de l'homme et bien quand il analyse la photographie que dit Gunther Anders et bien il nous dit que la photographie est essentiellement ambiguë d'un côté les photos nous font nous souvenir mais de l'autre et c'est le plus important selon lui les souvenirs devenus choses appauvrissent le souvenir comme disposition affective comme activité de remémoration et finissent par se substituer à lui donc de même que vous vous souvenez l'écriture se substituer à la mémoire et aux facultés anamnésiques selon Platon et bien de même ici Anders va reprocher aux photographies d'appauvrir le souvenir et de se substituer à la mémoire humaine et si on s'intéresse au cinéma et bien on va retrouver le même type de critiques par exemple chez deux philosophes allemands qui s'appellent Todor Adorno et Max Horkheimer qui ont beaucoup écrit eux aussi sur la question des industries culturelles notamment donc sur la question du cinéma de la radio et de la du début disons de la télévision et bien là encore évidemment sur un registre un peu différent mais Adorno et Horkheimer vont aussi accuser en quelque sorte ou reprocher au cinéma non plus cette fois au film cinématographique si vous voulez non plus cette fois de se substituer à la mémoire mais de se substituer à l'imagination et à la réflexion en entraînant la conscience du spectateur dans le flux du film et bien selon eux le film va empêcher les spectateurs de réfléchir en lui fournissant des images et des sons produits industriellement il va d'une certaine manière court-circuiter tout effort singulier d'imagination et contribuer à une forme d'infantilisation du public donc on pourrait multiplier les exemples je ne vais pas le faire ici mais l'idée c'est que d'une certaine manière tout support technique tout support hypomnésique tout support mnémotechnique est pharmacologique c'est-à-dire qu'il ouvre toujours des possibilités tout à fait nouvelles pour la conscience des possibilités inédites mais ces possibilités ne sont jamais seulement bénéfiques et on pourrait même dire qu'elles risquent souvent d'être accaparées par certains pour manipuler les esprits et en tirer un certain profit qu'il s'agisse excusez-moi pour le bruit qu'il s'agisse donc des sophistes chez Platon du directeur de conscience chez Kant de l'industrie du tourisme chez Gunther Anders ou des industries culturelles chez Adorno et Orkheimer donc si vous voulez de même que l'écriture qui a constitué une technologie intellectuelle tout à fait nouvelle et qui a permis de développer des capacités d'analyse critique inédites comme le montre cet anthropologue Djaboudi qui a travaillé sur ces questions de même que cette écriture elle peut être appropriée par les sophistes pour manipuler les esprits et bien de même la photographie qui a permis toutes des formes d'art tout à fait nouvelles dans l'histoire de l'humanité qui a permis un accès au passé tel qu'il a vraiment été qui a permis un accès aussi à des phénomènes qui restaient complètement inaccessibles à la conscience c'est ce que décrivent notamment Walter Benjamin ou Roland Barth dans leurs travaux sur la photographie et bien de même cette photographie elle peut être exploitée industriellement ou commercialement pour faire perdre la mémoire à ceux qui l'utilisent comme le dit Gunther Anders et de même le cinéma qui a permis à toutes sortes de réalisateurs de partager leurs rêves et de faire rêver aussi le public et bien il peut être évidemment approprié par les industries culturelles hollywoodiennes pour court-circuiter par exemple les imaginations c'est intéressant parce que quelque part ça nous donne même si c'est pas assez anonimé j'ai l'impression c'est une intervention ouais mais vas-y c'est bon en fait je vois pas l'écran en même temps que je parle je suis désolée donc je peux même pas voir qui a intervenu ou ce qui s'est passé bon je continue sur ma lancée j'ai bientôt fini de toute façon donc voilà donc ce que je voulais dire c'est que on retrouve cette ambivalence des supports techniques et bien à tous les niveaux disons des évolutions technologiques ou médiatiques et on la retrouve évidemment de manière exacerbée dans le cas des supports numériques puisqu'il a très souvent été remarqué dans le cas des technologies numériques on a souvent loué ces technologies pour leur potentialité bénéfique pour les nouvelles les nouveaux apports qu'elles rendaient possibles en particulier en termes de partage des connaissances elles permettaient d'augmenter de rendre accessibles les connaissances au plus grand nombre elles permettaient aussi de co-construire des savoirs de manière contributive etc. mais aujourd'hui on remarque aussi une forme de retournement de renversement pharmacologique de ces technologies qui vont affecter en profondeur les capacités de mémoire de réflexion qui vont isoler les utilisateurs dans des bus informationnels ou des boucles de rétroaction addictive et qui vont même risquer parfois de désintégrer un certain nombre de relations sociales donc on voit bien à travers cet exemple que le problème en fait ce n'est pas la technologie numérique en tant que telle et ce n'est pas non plus seulement l'usage qui en est fait puisque ces technologies ne sont pas neutres mais qu'en fait tout dépend finalement de la manière dont ces technologies fonctionnent des normes techniques qui les caractérisent des projets au sein desquels elles sont intégrées des modèles économiques aussi qui commandent leur développement puisque le modèle économique et les normes techniques qui sont au principe par exemple d'une plateforme comme Wikipédia qui est fondée sur la certification par les pairs et sur la production de commun n'a absolument rien à voir évidemment avec le modèle d'affaires d'un réseau social comme Facebook et avec les designs persuasifs qui sont au principe de toutes sortes d'applications donc notre perspective en fait dans ce séminaire la perspective qu'on voudrait un petit peu essayer de lancer ce serait justement une perspective pharmacologique c'est-à-dire qu'il ne s'agira jamais de simplement accuser ou de simplement condamner ou de simplement dénoncer le numérique en général ou bien de faire du numérique en général la source du mal la source des problèmes attentionnels il ne s'agira pas non plus de dire que la technologie numérique est neutre et que tout dépend des usages qu'on en fait parce qu'en fait on voit bien que les technologies ne sont jamais neutres et en particulier les technologies numériques qui ne sont pas du tout neutres puisque évidemment les algorithmes qui leur permettent de fonctionner les normes techniques sous-jacentes et les modèles économiques qui les commandent conditionnent les usages donc la question n'est pas simplement celle des usages individuels mais par contre la question en fait qu'il s'agira de poser ce sera plutôt d'essayer de comprendre comment justement fonctionnent ces technologies selon quelles normes techniques de comprendre aussi les modèles économiques et de les comprendre surtout du point de vue de leurs enjeux psychiques et sociaux et dans le cas où il nous apparaît très nocif ou dangereux c'est-à-dire destructeur pour nos capacités psychiques pour nos relations sociales et bien il s'agira de se demander justement comment il serait possible donc peut-être de nous protéger en transformant nos pratiques individuelles mais aussi de nous organiser collectivement pour inventer des nouvelles manières de faire et de vivre dans ce nouveau milieu technique et plus fondamentalement aussi comment concevoir d'autres technologies numériques qui ne soient pas mises au service de la manipulation massive des comportements mais qui permettent d'intensifier les capacités réflexives ou les échanges symboliques et ces questions elles se posent de manière très urgente aujourd'hui puisque comme vous le savez sans doute depuis une vingtaine d'années donc le milieu numérique s'est considérablement transformé avec l'avènement des smartphones notamment et puis de l'internet des plateformes et des médias sociaux or les entreprises numériques qui possèdent les principales plateformes les principaux réseaux sociaux ou les principales applications et bien elles ont fondé leurs modèles économiques sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention c'est-à-dire sur la captation des attentions et la revente de ces attentions à des publicitaires ou à des annonceurs et pour cela ces entreprises numériques vont mettre en œuvre toutes sortes de technologies persuasives qui ont pour but d'attirer d'attirer et de maintenir évidemment les attentions des utilisateurs mais aussi d'influencer directement leurs comportements et leurs pensées notamment en stimulant un certain nombre de réflexes et en ciblant les individus afin de personnaliser les contenus qui leur sont automatiquement suggérés le problème c'est que ces technologies persuasives et bien elles agissent souvent à un niveau infraconscient elles sont conçues en fait comme des outils d'influence elles sont designées entre guillemets dans le but de manipuler les utilisateurs en agissant directement sur un certain nombre de mécanismes cérébraux et cognitifs en activant toutes sortes de réactions réflexes auxquelles il est souvent difficile de résister parce que les interfaces et les algorithmes opèrent d'une certaine manière à notre insu et donc ces technologies persuasives elles sont fondées plus ou moins sur une conception biavioriste de l'individu selon laquelle il s'agit d'envoyer aux utilisateurs certains stimuli afin d'obtenir certaines réponses de manière quasi automatique à travers des boucles de rétroaction continue en court-circuitant la plupart du temps les temps de prise de conscience de réflexion de symbolisation et de socialisation donc si nous voulons critiquer d'une certaine manière ces dispositifs ou les critiquer intelligemment disons et puis essayer d'en imaginer de nouveau qui seraient fondés sur d'autres principes et puis de nous protéger contre ces effets néfastes de cette économie numérique de l'attention et bien c'est d'abord cette conception et ces présupposés théoriques et systémologiques qu'il s'agit de critiquer et de dépasser tous les auteurs que nous allons vous proposer d'étudier ou de discuter ensemble dans le cadre de ce séminaire ont produit des théories de l'humain en quelque sorte qui sont tout à fait différentes et qui montrent que l'individu ne se réduit pas du tout à un ensemble de comportements réflexes ou de réactions pulsionnelles non pas parce qu'il serait doté d'une âme immatérielle ou d'une capacité de penser par lui-même pour reprendre cette expression mais parce que précisément il est capable d'extérioriser son esprit à travers toutes sortes de dispositifs techniques il est capable d'extérioriser ses pensées ses désirs ses rêves sur toutes sortes de supports matériels et symboliques et de les partager avec d'autres individus et puis il est capable aussi en retour d'intérioriser les contenus qui sont extériorisés par d'autres individus justement afin de les interpréter de les transformer de les faire évoluer en ce sens prendre soin des esprits ne suppose pas seulement de prendre soin des cerveaux ou de prendre soin des psychismes individuels même si cela est tout à fait nécessaire mais il s'agit aussi de prendre soin des milieux techniques et sociaux dans lesquels ces cerveaux et ces esprits se forment et se déforment et surtout dans lesquels ils se relient la question de l'esprit autrement dit n'est pas réductible à celle du cerveau ni même à celle du psychisme elle est aussi et peut-être d'abord la question du milieu technique et social et c'est en ce sens qu'on peut parler et qu'on parlera qu'on reparlera sans doute j'espère d'une écologie de l'esprit d'une écologie mentale ou d'une écologie de l'attention comme le font notamment ces trois auteurs que sont Gregory Bateson Félix Guattari et Yves Citon donc l'enjeu en fait ici ce sera si on y parvient en tout cas ce sera d'essayer de ne pas opposer l'esprit humain à ses supports techniques mais bien plutôt d'essayer de repenser le rôle joué par ses supports techniques dans la formation et la déformation des esprits dits humains de se demander autrement dit quelles sont les possibilités d'extériorisation et d'expression des individus dans leur milieu technique quelles sont les possibilités d'intériorisation et d'interprétation dans ces mêmes milieux techniques les individus ont-ils la possibilité de s'individuer dans les milieux techniques et symboliques ou bien sont-ils contraints de s'y adapter donc lorsque Bernard Stiegler évoquera à plusieurs reprises et dans différents ouvrages la nécessité de concevoir et d'expérimenter ce qu'il appelle des technologies de l'esprit et bien précisément il soutiendra la nécessité de penser des supports numériques qui ne fonctionnent pas seulement sur la base de calculs statistiques effectués sur des quantités massives de données ou bien qui ne fonctionnent pas seulement sur la transmission d'informations en temps réel pour provoquer des réactions en temps réel mais qui laissent des champs ouverts pour les expressions singulières pour les interprétations pour les controverses pour les débats argumentés bref des technologies numériques qui ne substituent pas en fait les systèmes d'intelligence dites artificielles à l'intelligence humaine mais qui mettent justement l'intelligence artificielle au service de l'intelligence collective qui mettent les algorithmes au service des capacités réflexives individuelles des délibérations sociales qui mettent les supports numériques au service du partage des savoirs que ce soit les savoirs faire les savoirs vivre les savoirs pensés les savoirs pratiques les savoirs théoriques les savoirs techniques etc. donc voilà je vais m'arrêter là c'était simplement quelques mots pour présenter la perspective très générale dans laquelle on va essayer d'inscrire des réflexions un peu plus spécifiques par la suite et j'espère que c'était intéressant pour vous et je vais laisser la parole à Michel Merci beaucoup Anne Alors je vais lancer ma présentation donc je suis désolé je suis un peu enrhumé donc en fait dans mon exposé j'aimerais vous montrer pourquoi cela vaut la peine qu'on s'interroge sur la question du cerveau en parlant de cette écologie de l'attention qu'a évoquée Anne dans le contexte de la technologie computationnelle qui est au service de ce qu'on appelle l'économie de l'attention on exploite nos données mais aussi on exploite nos attentions et en fait nous commençons à nous en apercevoir que que les ressources attentionnelles qui sont à notre disposition sont épuisables tout comme les ressources d'énergie fossile et qu'elles sont aussi destructibles c'est-à-dire que nous pouvons perdre cette capacité à apporter notre attention aux objets que nous sommes capables d'aimer et c'est pourquoi justement c'est la question de l'écologie de l'attention qui s'impose et cette question de l'écologie de l'attention est aussi celle d'une autre économie de l'attention pourquoi parce que comme l'a remarqué Bernard Sibler dans État de choc ce qu'on appelle économie de l'attention est de fait une déséconomie de l'attention dans la mesure où cette déséconomie ruine les ressources qu'elle exploite et nous désapprend à être attentif donc nous devenons plus bêtes quand notre attention est captée par les écrans parce que ce qu'on appelle la raison c'est une forme attentionnelle il s'agirait donc dans les cadres de cette écologie de l'attention en phase avec une nouvelle économie de l'attention de prendre soin de nos ressources attentionnelles de prendre en compte le temps nécessaire pour leur régénération mais surtout de mesurer le fait que l'attention ainsi que toutes nos capacités psychiques est formée technologiquement c'est à dire que la logique de l'attention est technologique comme les logiques de l'imagination ou des rêves et la nécessité d'une telle écologie de l'attention commence à être reconnue aussi par certains neuroscientifiques comme Michel Desmurget qui explique pourquoi la consommation du numérique notamment par les enfants frappe les fondements même de notre intelligence c'est à dire la langue la mémoire et toutes sortes de savoirs savoir vivre savoir faire mais aussi savoir théoriser savoir concevoir c'est à dire toutes sortes de savoirs qui constituent ce qu'on appelle la culture et dans un entretien que vous pouvez trouver sur internet Michel Desmurget soutient que l'utilisation d'appareils numériques touche à notre capacité cognitive parce que je cite il s'agit d'une diminution de la qualité de la quantité des interactions intrafamiliales qui sont fondamentales pour le développement du langage et des émotions une diminution du temps consacré à d'autres activités plus enrichissantes des voir musiques art-lecture l'interruption du sommeil qui est quantitativement raccourci et qualitativement dégradé la sur-stimulation de l'attention qui provoque des troubles de la concentration de l'apprentissage et de l'impulsivité la sous-stimulation intellectuelle qui empêche le cerveau de développer tout son potentiel bref ce qui nous arrive c'est que cette sous-stimulation intellectuelle est générée artificiellement par une sur-stimulation informationnelle donc c'est ça le problème et tout porte à croire que ça va croître parce que c'est à cause de l'information que nous que nous produisons d'une manière générale à partir de ce qu'on appelle la démocratisation de l'internet c'est-à-dire à partir de l'an 2000 plus ou moins on a produit autant d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie en 1450 et pour accélérer encore en 2018 la quantité de données que nous avons produit s'élevait à 33 Zeta haute tête vous pouvez voir ce que ça veut dire le préfixe Zeta et cette quantité de données a été produite sur la période de deux ans à peine c'est-à-dire en 2016 2017 et les statistiques montrent enfin les statistiques des analystes travaillant chez IBM montrent qu'en 2025 il y aura 125 Zeta haute tête et en 2035 plus que 2000 alors cette accélération est vraiment exorbitante et j'ai l'impression que nous le savons tous et toutes mais nous ne savons pas encore comment y remédier nous ne savons pas vraiment que faire dans cette situation qui se présente comme une menace civilisationnelle c'est par exemple le constat du sociologue Gérard Brunner dans son dernier ouvrage l'apocalypse cognitive je vous en recommande vivement la lecture voilà donc dans cette situation il est je crois important de prendre la question des écrans au sérieux c'est à dire sans les diaboliser comme le disait déjà Anne mais aussi sans répéter bêtement que le numérique ouvre de nouvelles possibilités pour l'épanouissement de soi etc en fait c'est tout le contraire qui est en train de se sécréter notamment par rapport à la baisse de nos capacités intellectuelles c'est à dire le langage et la mémorisation et par rapport à des troubles de comportement c'est à dire des conduites à risque que nous pouvons observer par exemple sur TikTok et d'autres médias sociaux voilà donc c'est pour c'est pourquoi il me semble tout à fait juste de dire que le numérique dans son ensemble devient le souci principal de la santé publique et de l'éducation c'est à dire qu'elle devient une question de part en part politique qui requiert en fait des décisions politiques d'autant plus que le numérique va encore court-circuiter le fonctionnement de nos facultés de connaître face à cette accélération informationnelle dont je viens de parler et j'aimerais maintenant montrer en quoi consiste ce court-circuitage technologique en fait quand on observe le dynamisme propre au développement du numérique on constate qu'il tend vers le transfert direct de nos sensations direct c'est à dire au-delà de toute symbolisation c'est à dire au-delà du langage et au-delà de l'écriture dans son essai qui porterait pour son titre français après l'écriture l'écrivain polonais qui s'appelle Jacek Rukai soutient que ce transfert direct des sensations ouvrirait une nouvelle époque dans l'histoire de l'humanité après deux époques précédentes où ce transfert des sensations était indirect c'est à dire il se faisait d'abord par la voie orale et ensuite par l'écriture plus parfaite est la méthode de transfert des sensations écrit Dukai plus grande est leur indépendance de ceux qui les éprouvent une personne formée dans l'écriture ne peut de fait penser à cette époque qui vient après l'écriture autrement qu'en termes de barbarie ou de déclin de la culture enfin barbarie au sens grec c'est à dire les barbares qui ne parlent pas le langage commun et en fait ce qui disparaît avec notre attention de plus en plus lésé c'est l'espace symbolique dans lequel les formes attentionnelles dans toute leur diversité ont jusque-là trouvé leur forme d'expression nous vivons en quelque sorte dans les symboliques qui agonisent en fait le dynamisme qui est propre aux technologies numériques est qu'elles sont conçues en vue de transférer nos sensations directement elles nous stimulent sur le plan qui demeure purement sensitif elles nous transfèrent au-delà des symboles et de leur signification telles qu'elles étaient véhiculées jusque-là par le langage et par l'écriture le sens du monde on peut dire se dit de moins en moins et s'écrit aussi de moins en moins et notre cerveau en change de manière substantielle ce que nous sommes en train de vivre c'est la fin du règne du cerveau que Marianne Wolf a défini comme cerveau lecteur on reviendra encore à cet auteur dans les séances suivantes cerveau lecteur c'est-à-dire le cerveau qui a montré avec l'apparition des technologies de l'écriture inventées plus ou moins 3000 ans avant notre ère une capacité du cerveau enfin il a montré une capacité à se réorganiser pour apprendre à lire ainsi qu'à concevoir à partir de cette acquisition de nouvelles pensées voilà donc toute la question est de savoir sous quelles conditions cette fin du cerveau lecteur qui est par la force des choses la fin d'une civilisation peut ouvrir une nouvelle époque du cerveau une époque où ce cerveau humain devenu digital retienne sa capacité à produire de nouvelles pensées avec de nouveaux moyens techniques à sa disposition voilà donc telle est la question que j'aimerais et qu'on se pose ensemble dans ce séminaire et en essayant de préciser quelques enjeux qu'il faut prendre en compte en se posant cette question du cerveau dans son nouveau milieu numérique voilà donc essayons d'abord peut-être de faire une réaction qui me semble fonctionnelle c'est-à-dire la distinction entre le numérique et le digital pour mieux comprendre ce qui arrive à nos cerveaux touchés par cette transformation technologique en courant bon il est hors de doute que le cerveau que nous pouvons connaître de nos jours est un cerveau numérique pourquoi ? parce que des technologies numériques permettent de l'étudier et des simulations computationnelles permettent de modéliser son activité la plasticité neuronale que l'on croyait pouvoir opposer que l'on croyait pouvoir ériger contre les machines caractérise désormais les réseaux de neurones artificiels qui s'organisent qui apprennent comme s'ils étaient naturels nous avons pu reconnaître cette analogie entre le naturel et l'artificiel parce que il est devenu pour nous techniquement possible grâce au développement de la technologie computationnelle d'interpréter l'activité du cerveau c'est à dire cet organe principal du système nerveux comme fonctionnellement isolé ce que nous sommes en train d'oublier avec cet isolement fonctionnel propre à l'ère du numérique c'est que la réalité matérielle du cerveau est d'abord une réalité sociale et une réalité technique qui conditionne nos activités mentales cérébrales bien au-delà de ce qu'il est possible de dire en neuroscientifique ou neurotechnologiste ou neuroarchitecte du système nerveux voilà donc c'est ça le cerveau numérique mais sur le plan de son fonctionnement quotidien le cerveau contemporain n'est pas que numérique il devient plutôt digital c'est à dire fonctionnellement transformé par la technologie computationnelle et si les stimulations que cette technologie rend possible permettent de produire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle force est aussi de constater qu'elle stimule autrement nos cerveaux et par conséquent on a un impact décisif sur nos activités mentales cérébrales le mode d'organisation de l'infrastructure numérique désorganise et réorganise le cerveau d'un seul coup bref avec la commercialisation exponentielle de nouvelles technologies computationnelles notre cerveau subit une transformation technologique foudroyante et cette transformation de notre esprit cerveau se produit dans des circonstances qui ne sont pas trop exagérées d'appeler tragiques parce que elle affecte le fonctionnement des individus connectés au réseau jusqu'à les rendre désaffectés dans une saturation à la fois cognitive et affective telle que l'a décrite Bernard Stiegler dans les années 2000 déjà il montrait il essayait de me convaincre que le paradoxe de la cognition que des modèles cognitivistes réduisent au résultat du traitement de l'information par le cerveau et que plus le sujet connaissant reçoit l'information moins il en sert et moins il est sensible désaffecté et poussé vers une sorte de décognition si je puis le dire il est moins capable de participer à la production du sens s'il est vrai que cette production du sens a lieu sur le plan qui est sensationnel c'est-à-dire qui relève de la culture et des techniques qui constituent la culture et non pas sur le plan sensitif c'est-à-dire purement biologique et étendu augmenté artificiellement par des stimulations technologiques je pense que ce concept du sensationnel que nous propose Bernard Sigler est assez important pour comprendre justement ce qui arrive aujourd'hui à nos cerveaux Sigler dit que l'expérience non éthique c'est-à-dire l'expérience de la pensée du sensible est exclamative elle s'exclame devant le sensible en tant qu'il est sensationnel l'âme exclamative est non seulement sensitive élargit sans sens en l'exclamant symboliquement cependant le devenir symbolique du sensible non éthique dans l'exclamation sensationnelle peut devenir contrôle logistico-symbolique des technologies non éthiques ou esthétiques que sont les technologies de l'information et de la communication et le sensationnel peut tourner mal voilà donc c'est ce qui nous arrive aujourd'hui par conséquent le sujet connaissant et sensible devient aussi moins capable de nouer librement des relations sociales il devient moins qu'un sujet en fait la socialisation se produit par le partage de ce que nous sommes tous et toutes capables de ressentir de connaître et d'exprimer elle est une relation dynamique entre l'esthétique d'une part et le symbolique d'autre part et si c'est des relations ouvertes par ce partage est une relation foncièrement politique elle se produit d'abord technologiquement voilà et ces technologies comme l'a déjà dit Anne nous permettent de partager le sens le sens mais elles peuvent aussi aussi bien anéantir les valeurs fonctionnelles du partage parce qu'elles sont pharmacologiques en contribuant à la croissance de ce que Bernard Stiegler a appelé la misère symbolique voilà donc je ne vais pas citer cette longue citation que vous voyez sur vos écrans voilà donc en tout cas Bernard Stiegler montre comment ces technologies ont été mises au service de la guerre esthétique et la technologie computationnelle qui frappe directement nos sensations est une nouvelle arme au service de la même guerre et la différence est que cette guerre peut désormais être une guerre pour et contre les cerveaux les cerveaux désormais réticulés tout comme le sont les réseaux informationnels et les médias sociaux et si le partage des données et informations qui s'effectuent par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas pour produire du social c'est parce que la relation esthético-symbolique qui le constitue passe toujours par des techniques dont le caractère est empirique dans la mesure où elle requiert toujours l'acquisition des savoir-faire donc il y a une autre distinction qui me semble fondamentale c'est-à-dire la distinction entre la technique en tant que productrice des savoir-faire et la technologie qui n'est pas empirique dans ce sens et ce qui semble caractériser le cerveau devenant numérique au sein d'une sorte de société post-sociale c'est l'expression proposée par le sociologue Wolfgang Streik ce n'est donc pas seulement sa plasticité mais aussi sa vulnérabilité à la technologie computationnelle qui sur le plan de l'organisation sociale vient systématiquement éliminer les techniques et les savoir-faire que ces techniques peuvent engendrer par le fait que cette technologie est foncièrement liée au calcul tandis que la technique est foncièrement liée au savoir-faire donc d'une part le cerveau notamment celui des enfants sur exposés aux écrans est technologiquement séparé de son origine qui n'est pas biologique mais justement qui est sociale pour ce qui est de son organisation neuropsychologique et de l'activité symbolique qui assure cette organisation et d'autre part les activités mentales cérébrales deviennent l'objet de calculs automatisés et ne peuvent pas s'exercer à travers de nouveaux savoir-faire partagés qui sont aussi des modes de vie ou art de vivre voilà donc telles seraient les malchances que connaît notre cerveau dans son devenir digital et il est difficile de les voir clairement si l'on réduit la question du cerveau à l'étude du système nerveux et si l'on décrit la transformation technologique du cerveau au-delà de la réalité du capitalisme que Bernard Sigler dans ses derniers travaux a défini comme computationnel c'est-à-dire celui où toutes les expériences que nous pouvons faire en tant qu'être sensible deviennent l'objet de calculs de plus en plus automatisés et de la façon dont nous concevrons dans cette situation les relations entre le technologique le biologique et le social telles qu'elles sont telles qu'elles sont désorganisées pardon telles qu'elles sont désorganisées et réorganisées de nos jours par la technologie computationnelle dépendra en fait l'avenir de notre cerveau ainsi que entre autres l'avenir de notre siècle dont on nous dit qu'il sera celui de l'intelligence artificielle pour l'instant l'intelligence artificielle ne produit que ou plutôt de la bêtise artificielle comme le soulignait parfois Bernard Sigler parce qu'elle touche à nos capacités cognitives justement c'est pourquoi il nous faut d'autres approches de l'intelligence ainsi que d'autres approches du cerveau pour faire face à cette situation et ce que j'appelle une approche post-cognitiviste du cerveau tente d'aller dans ce sens et cette approche est post-cognitiviste non pas parce qu'elle condamne je tiens à le souligner la science cognitive en bloc il s'agit plutôt d'offrir une réflexion critique du fait que le fonctionnement du cerveau est interprété trop souvent à l'image du fonctionnement d'une machine par certains courants du cognitivisme d'abord par par l'approche computationnaliste qui soutient que l'esprit cerveau est un ordinateur parce que Ponset reviendrait à calculer et ensuite par l'approche connexionniste qui soutient que l'esprit cerveau est une machine digitale parce que Ponset reviendrait à connecter à faire des connexions et la conviction qui ne se discute pas trop aujourd'hui parmi les chercheurs en intelligence artificielle et ces ingénieurs selon laquelle Ponset reviendrait à déléguer des tâches à l'intelligence artificielle peut-être considérée en quelque sorte comme une mesure du succès de ces deux approches théoriques du cerveau et l'automatisme qui s'est imposé comme modèle dominant de la théorie de la connaissance en sciences cognitives en est une autre voilà donc est-ce que Bernard Stiegler a esquissé comme l'organologie peut je crois servir de tremplin pour une approche post-cognitiviste du cerveau dont j'aimerais très brièvement préciser les enjeux d'une manière générale l'organologie telle que Stiegler l'a définie déjà dans ses ouvrages écrits dans les années 2000 étudie les relations entre trois types d'organes organes psychosomatiques et notamment les cerveaux qui constituent la couche matérielle de ce qu'on appelle depuis Freud appareil psychique et je crois qu'en fait les acquis des sciences cognitives n'invalident pas vraiment ce concept d'appareil psychique mais restituent la problématique auxquelles ils nous réfèrent donc d'abord les organes psychosomatiques ensuite les organes artificiels qui constituent le système technique qui se compose de toutes sortes d'appareils et de dispositifs artificiels qui peuvent s'organiser comme s'ils étaient vivants et notamment les réseaux de neurones artificiels en sont un exemple très parlant et finalement les organisations sociales qui constituent des systèmes sociaux c'est-à-dire santé publique école et tous les autres systèmes que Bernard Stiegler appelle les systèmes de soins et la relation entre ces trois types d'organes est transductive c'est-à-dire que ces organes agissent les uns sur les autres en passant d'une transformation à l'autre il est donc possible de discerner les dynamiques et les tendances propres à chacun de ces trois types d'organes pour autant on ne peut pas les voir séparés et la spécificité irréductible des organes artificiels dont la généalogie permet du coup d'étudier les manières dont l'humain devient et se configure avec l'artificiel et qui sont les pharmacas justement donc tels que les a présentés Anne dans son exposé voilà donc c'est pourquoi l'organologie doit être impérativement une pharmacologie dont le but est de renforcer la puissance curative des organes artificielles et non minimiser la puissance destructrice qu'on ne peut pour autant jamais éliminer complètement et maintenant à rapporter au cerveau dans son devenir digital cette perspective organologique permet de faire une autre distinction fondamentale c'est à dire la distinction entre l'organique et l'organologique si c'est vrai que notre cerveau se transforme avec les transformations technologiques il est fondamental de distinguer entre ce qui s'y réfère à l'organique d'une part et ce qui s'y réfère à l'organologique d'autre part ce n'est qu'ainsi que je crois nous sommes capables de mesurer le bouleversement neuronal qui se produit avec les technologies numériques qui transforme cette couche matérielle de nos appareils psychiques l'organologie du cerveau devenue digitale je le répète encore est loin de mettre en question les découvertes des neurosciences ou des sciences cognitives qui ont permis à leur manière spécifique de connaître le cerveau elle propose en revanche un nouveau cadre théorique qui permette de faire un bon usage si je peux dire comme ça de ces découvertes dans le contexte de la disruption numérique qui frappe directement notre cerveau avec les neurotechnologies devenant aujourd'hui neuromorphologie avec le numérique devenant quantique ensuite une approche organologique du cerveau permet de poser la question du cerveau comme la question centrale d'une économie politique de demain elle permet aussi je crois de déplacer la question de la plasticité neuronale naturelle ou artificielle vers la question de la vulnérabilité neuronale à la technologie computationnelle et en fait grâce à une nouvelle génération de chercheurs et chercheuses en neurosciences qui tentent d'élaborer une neurosciences critique en redécouvrant en quelque sorte que les découvertes neuroscientifiques se font dans des contextes sociaux et culturels dans ce contexte l'organologie du cerveau peut compléter cette approche neuroscientifique critique en permettant de mieux voir comment d'une part ces contextes se construisent technologiquement et comment d'autre part la technologie computationnelle réorganise et désorganise le cerveau au moment de la transformation épocale du cerveau vers le cerveau digital il s'agit du coup de prendre en compte le contexte économique et politique de cette transformation dans laquelle il faudrait tenter dans l'esprit stiglérien de penser nos cerveaux pensés avec un A c'est-à-dire à en prendre soin à travers la pensée donc si la pensée sert à quelque chose elle sert très précisément et notamment à notre siècle numérique à faire des pansements c'est-à-dire à prendre soin de ce que la pensée se propose de penser voilà donc je vous remercie de votre attention merci beaucoup Michel je me dis qu'on peut essayer d'ouvrir la discussion maintenant comme il nous reste une demi-heure si certaines personnes veulent réagir enfin pas forcément dans l'immédiat vous pouvez prendre cinq minutes pour digérer un peu le contenu oui moi je vais dire deux mots oui bien sûr n'hésitez pas peut-être à vous présenter très rapidement pour que vous prenez la parole pour que chacun puisse s'identifier plus ou moins en deux mots je suis économiste et je travaille sur les systèmes techniques dans l'industrie notamment l'aide à la conception pour les ingénieurs avec les logiciels d'aide à la conception donc je vous remercie tous les deux parce que c'était très clair et très intéressant et je voudrais relancer Michel sur son dernier développement parce que sur l'organologie et en quelque sorte l'appel du pied qu'il fait aux spécialistes du cerveau parce que je pense que nous sommes nombreux à nous poser la question de comment travailler avec ceux qui sont spécialisés sur les sciences de la cognition et notamment sur les dimensions neuronales et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Michel sur la position à adopter vis-à-vis d'eux en disant on peut travailler avec eux à condition qu'ils soient ouverts sur les processus organologiques donc j'aimerais bien que Michel puisse développer davantage par exemple indiquer des travaux qui vont dans ce sens et comment on peut se structurer de ce côté-là et alors je voudrais terminer en ajoutant une petite incise sur les organes sociaux je trouve que bon comme vous j'ai beaucoup fréquenté les travaux de Bernard sans doute un peu moins que vous mais j'ai toujours trouvé que sur la dimension sociale c'est un peu court on est un peu court sur les interactions sociales et sur la sociologie qui accompagnait la dynamique des systèmes techniques voilà merci beaucoup pour cette question alors je m'inspire pour en fait pour développer cette conception de l'organologie et pour la rapporter à l'organe que notre cerveau je je me je me réfère à la à la à la théorie de l'organisation biologique telle que par exemple tente de de la construire les biologistes tels que Maël Monteville mais aussi le biologiste américain Stuart Kaufman par exemple il m'a été enfin j'ai été très frappé par par la manière dont Kaufman par exemple montre que les les sciences mathématiques et physiques qui qui permettent d'expliquer le cerveau en tant que le système nerveux ne disposent pas du concept des fonctions qui existent pour autant en biologie et qui a une signification absolument fondamentale pour comprendre ce que c'est l'organisation biologique donc je pense que par exemple Kaufman en expliquant ce que c'est le concept de biologie ce que c'est la fonction biologique dit que la fonction du cœur ne consiste pas à à battre mais ça consiste à transposer le sang c'est-à-dire le cœur en tant qu'un organe est relié avec d'autres organes qui constituent des sous-systèmes etc. comme ça en région à la conception de l'organique de Kant qui a introduit la pensée biologique dans le champ de la philosophie mais ça ne suffit pas parce que les fonctions du cerveau sont différentes des fonctions du cœur du fait que le cerveau se construit organologiquement c'est-à-dire socialement et technologiquement donc la biologie ne suffit pas pour expliquer le fonctionnement de cet organe donc ce qu'il nous faut c'est une vraie controverse épistémologique en fait entre toutes ces disciplines et ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est de prendre en compte l'évolution exosomatique du cerveau et c'est là où je pense que l'argument de Bernard Stiegler est très important pour parler aux cognitivistes qui en expliquant le fonctionnement du système nerveux ne prend jamais en compte l'historicité du cerveau et ça c'est inacceptable en fait pour les neurosciences contemporaines qui sont basées sur la théorie de l'épigénèse donc le culturel le social c'est absolument fondamental pour comprendre comment fonctionne le cerveau mais aussi justement il faut prendre en considération les techniques aussi c'est-à-dire et la question de l'économie politique c'est pour ça je propose ce dialogue entre la philosophie de la technique et les neurosciences critiques voilà on est en fait très très loin de de la beauté dans le cerveau que recherche inlassablement Jean-Pierre Changeux voilà donc il faut la redécouvrir en quelque sorte en prenant soin du milieu numérique voilà donc prendre soin du cerveau aujourd'hui c'est revient à prendre soin de l'extérieur du cerveau Un bon exemple de ces neurosciences critiques, ce sont les travaux de Marianne Wolf notamment. On essaiera d'étudier à la prochaine séance, mais dans deux ou trois séances. Marianne Wolf qui est à la fois neuroscientifique et une chercheuse en littérature et qui a montré comment la pratique de l'écriture et la pratique de la lecture impliquaient un certain nombre de connexions neuronales, une certaine organisation cérébrale. Et qui était tout à fait désorganisée, tout à fait disruptée, une fois que ces techniques de l'écriture ou de la lecture n'étaient plus pratiquées, parce que justement en raison de la plasticité du cerveau, etc. Donc là, pour le coup, on a une conception vraiment organologique du cerveau, c'est-à-dire qu'elle prend en compte à la fois l'organe cérébral et puis les supports techniques qui l'entourent et bien sûr les institutions sociales, puisqu'elle fait un grand cas évidemment de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture au sein de l'école, au sein de toutes sortes de dispositifs. Elle a notamment travaillé sur la dyslexie, etc. Bref, voilà, c'était juste une petite roma. Peut-être que quelqu'un, je vois qu'il y a un petit peu des commentaires dans la discussion. Alors n'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Je vois... Oui, il y a Karine Nicolas qui dit que l'enseignante en design, je pense que justement cette relation entre le design et la neurosciences est fondamentale, parce que justement il faut concevoir l'espace numérique où le cerveau peut se cultiver, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui. C'est Joëlle Bocq qui... Je crois qu'elle faisait allusion à la question, dans son commentaire, à la question des usages du numérique dans le contexte de la pandémie, sans doute. Et elle posait la question de savoir si l'école est en train de tendre davantage à la déconstruction des cerveaux, des esprits qu'elle est censée accompagner à construire. En fait, la question qui se pose là, c'est vraiment effectivement, c'est que le problème quand on se trouve dans des situations de crise et qu'on doit adopter les outils qu'on n'a pas sous la main justement, mais qui nous sont proposés par des entreprises qui ont des modèles économiques et technologiques spécifiques qu'on n'a pas choisis, qu'on n'a pas pu discuter, etc., ça pose toutes sortes de problèmes. Et la question, ce serait peut-être effectivement d'essayer d'amener ces réflexions dans le champ de l'école aussi, dans le champ de l'enseignement, ces réflexions sur... se poser la question de savoir quels sont en fait les outils numériques dont nous avons besoin dans le cadre de l'enseignement, pour l'apprentissage, etc. Et sachant que ces outils ne peuvent pas être les mêmes toujours et partout, notamment ne peuvent pas être les mêmes selon les différentes disciplines académiques, on n'a pas besoin des mêmes outils numériques pour enseigner la philosophie, les mathématiques, les sciences du vivant, etc. Et donc, bon, je n'ai pas de réponse bien sûr à la question, mais je me dis simplement que dans le contexte actuel, l'enjeu, c'est peut-être aussi de faire justement de cette numérisation, entre guillemets, de l'enseignement, un objet de débat, de questionnement qui va au-delà, je pense, qui devrait aller au-delà de la question du présentiel et du distanciel, en fait. Même si, évidemment, il y a toutes sortes de questions qui se posent, notamment par rapport à la concentration, par rapport aux effets potentiellement extrêmement nocifs qu'il y a de passer beaucoup de temps devant les écrans, la nécessité du dispositif de la classe, des échanges, etc. Bien sûr, il y a toutes sortes de questions qui se posent déjà à ce niveau-là, mais il y a aussi, je pense, un certain nombre de questions plus fondamentales sur la manière dont les dispositifs numériques transforment les disciplines académiques elles-mêmes, et quel type de processus peut-on mettre en place pour faire en sorte que les enseignants et les étudiants puissent aussi travailler sur ces questions et réfléchir, devenir des forces de proposition et construire ensemble tel ou tel type d'outil, réfléchir, se documenter sur ces questions. Une chercheuse, pardon, puis je m'arrêterai là, qui s'appelle Catherine Hayes, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'attention et qu'on avait rencontré dans le cadre du rapport sur l'économie de l'attention avec le Conseil national du numérique, expliquait qu'une des premières choses à faire avant d'introduire un outil numérique dans une classe, c'est de s'assurer que chacun, on comprend non seulement l'histoire, mais aussi le fonctionnement et les enjeux. Et évidemment, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Je n'ai pas répondu, mais c'était juste quelques remarques. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Oui, c'est Joël Bocque. Bonsoir. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour vos exposés passionnants. Je voulais juste poser une question sur Stiegler. Dans l'œuvre de Stiegler, il me semble que deux des plus grands enjeux de notre époque, c'est ce que vous venez de décrire sur la conscience et la transformation du cerveau, l'addiction aux appareils et tout ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi le problème mondial structurel de l'anthropocène. Et je voulais juste vous demander si vous pensez qu'il y a un point commun ou un carrefour entre ces deux problèmes. En fait, la manière dont Bernard Stiegler a défini l'anthropocène est très concrète et un peu différente du débat autour de l'anthropocène mené par les chercheurs en Earth System Science, par exemple. Parce que Bernard Stiegler dit que l'anthropocène, ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est l'ère où on soumet au calcul tout critère de décision. Et ce qui nous mène à ce qu'il appelle le nihilisme computationnel, le capitalisme computationnel. Donc, quand vous me demandez quel est le carrefour, quel est le pont qui relie ces deux questions, c'est bien l'usage que nous faisons des calculs. Il ne s'agit pas du tout de condamner le calcul en prenant la posture d'un vieux philosophe, mais simplement de repenser les fonctionnalités des calculs qui, avec l'avènement de la technologie computationnelle, ont été complètement soumises à l'efficience. Que ce soit pour l'effectivité de la recherche ou toutes sortes de systèmes qui nous entourent. Voilà, donc, il s'agit peut-être de reconquérir, si vous voulez, les finalités auxquelles la computationnelle pourrait servir. Oui, si je peux ajouter un tout petit mot là-dessus. Je vous ai montré tout à l'heure, en fait, une image d'un livre de Félix Quattari qui s'appelle « Les Trois écologies », dans lequel ce philosophe, donc Félix Quattari, explique que la question de la crise environnementale et de l'écologie environnementale ne peut pas être dissociée de la question de l'écologie mentale et de l'écologie sociale, ce qu'il appelle l'écologie mentale et l'écologie sociale. C'est-à-dire de la manière dont, enfin, ce qu'il veut dire tout simplement, c'est que, enfin, ce qu'il veut dire, je ne sais pas, mais en tout cas la manière dont je le comprends, c'est qu'en fait, et c'est une manière de répondre à votre question, je crois, c'est que le système, on ne peut pas en fait dissocier la manière dont fonctionnent aujourd'hui les médias numériques et les technologies numériques du système économique plus global dans lequel nous sommes, et notamment, par exemple, l'économie de l'attention et l'économie des données, finalement, c'est la même chose, puisque si on a besoin de collecter vos données, c'est parce qu'on attire vos attentions pour revendre vos attentions à tel ou tel publicitaire grâce au mécanisme de la publicité, etc. Donc, un certain nombre de problèmes écologiques qui sont dus, par exemple, au fait qu'on va conserver toutes sortes de données, que ça va avoir des coûts énergétiques énormes, etc., sont en fait liés, finalement, à l'économie de l'attention. Et de même, l'économie de l'attention, elle ne peut fonctionner ou elle fonctionne, en tout cas, que dans un système consumériste qui consiste, plus ou moins, mais à provoquer ou à stimuler le plus d'actes d'achat de la manière la plus immédiate possible, et elle va de pair, en fait, avec une injonction permanente à la consommation, avec aussi une perte de sens des activités de travail, des activités de loisirs, même parfois, comme on les appelle, etc. Donc, en fait, je crois, et c'est un petit peu la perspective qu'on avait prise quand on a écrit, avec un ensemble de chercheurs et dont le philosophe Bernard Stiegler, on a écrit un livre qui s'appelle Bifurqué, et qui posait par principe, en fait, que si on veut dépasser cette situation de catastrophe écologique dans laquelle nous sommes, eh bien, il faut effectivement dépasser aussi cette situation extrêmement dangereuse du point de vue de l'écologie de l'esprit ou de l'écologie mentale, c'est-à-dire cette manipulation massive des comportements en vue de la consommation ou de l'addiction, etc. Donc, voilà un petit peu la manière dont je répondrais comme ça, intuitivement, mais je ne sais pas si c'est juste. C'est beaucoup, c'est très utile. Oui ? On a entendu quelqu'un ? C'est très utile. Et moi, je voudrais juste dire un petit truc, c'est plus une petite réflexion. Camille, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, Camille, on t'entend un peu ? Non ? Oui, on vous entend. On m'entend ? Ah d'accord, je ne sais pas trop la distance. Je ne me suis pas bien adaptée encore à Zoom. J'aurais juste une réflexion à faire, justement. Et en fait, ça m'a carrément sauté aux yeux en vous écoutant. La tâche, c'est donc mon... Et c'est passionnant, mais je vois... C'est trop saccadé. On t'entend très mal. On t'entend très mal dans le soin psychique. Et je vais l'envoyer par le... Voilà. D'accord ? Ok. Ce sera mieux, Camille, je pense, parce qu'on n'entend rien du tout. Oui. Enfin, on entend un mot sur dix, je pense. Vous m'entendez ? Allô ? Oui. Allô ? Peut-être le temps que la personne écrive sa question. En fait, j'ai vu une slide à un moment, Michel, où tu parlais de la différence que tu faisais entre le digital et le numérique. Je crois que je n'ai pas bien suivi. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, peut-être un peu rapidement ? Oui, donc, par cette différence, je voulais dire que le cerveau est numérique du fait que des technologies computationnelles permettent de modéliser son activité. Enfin, les réseaux des neurones artificiels, c'est ça. N'est-ce pas ? Donc, on est capable de modéliser notre cerveau parce que c'est techniquement possible. Donc, c'est pour ça qu'on peut l'appeler, dans ce contexte, le cerveau numérique. Mais sur le plan social, notre cerveau peut être défini en tant qu'un cerveau digital du fait qu'il est transformé par ces technologies, notamment utilisées en vue de créer les réseaux de neurones artificielles. Alors, quand je dis le cerveau digital, je pense à l'organe plutôt qu'au système nerveux, organe qui est d'une part un organe biologique, mais qu'on n'arrive pas à expliquer en se référant à la biologie parce que son fonctionnement est organologique, c'est-à-dire qu'il a besoin de supports artificiels. Voilà, donc, le cerveau en tant que cet organe est à la fois biologique et technologique. Voilà, donc, bon, cette distinction est un peu, comment dire, est purement fonctionnelle pour expliquer ces deux dimensions dans ce contexte d'un vrai hype, si vous voulez, par rapport à ce qu'on appelle cerveau numérique. Voilà, mais en fait, ça fonctionne uniquement en français, où il y a cette distinction entre le numérique et le digital est possible et courante, en fait. Voilà, en anglais, digital brain, c'est les deux. En fait, je me souviens aussi que Berlin Stiegler insistait sur la distinction entre digital et numériques, en disant, enfin, en soulignant le fait que parler de technologie digitale, d'une certaine manière, ça renvoyait avant tout au doigt de la main, quoi. Et donc, à cette articulation, si vous voulez, entre le corps et ses organes artificiels, au sens où compter, en fait, compter sans ses mains, ce n'est pas possible. Et c'est seulement après avoir appris à manipuler tel ou tel type d'objet manuellement, entre guillemets, qu'on va intérioriser des opérations de calcul, etc. Le calcul n'est pas une opération purement mentale, en fait, purement cognitive, en ce sens. C'est toujours une activité symbolique et technique. Tous les mathématiciens le savent bien et c'est pour ça que ce n'est pas du tout la même chose de faire des mathématiques à l'époque du boulier ou à l'époque des big data ou de la calculatrice, etc. Et donc, parler de technologie digitale, d'une certaine manière, je pense, dans ce contexte-là, l'idée, c'était de concevoir ces technologies, les technologies actuelles, non pas seulement comme des technologies de calcul, donc des technologies numériques en ce sens-là, non pas seulement comme des machines à calculer, si vous voulez, des performances calculatoires, mais aussi dans l'interaction qu'elles peuvent avoir avec les corps humains et les collectifs humains. Donc, ça recoupe ce que Michel disait dans le contexte du cerveau à proprement parler. C'est la même idée, mais c'est pour ça que ces mots, ces distinctions avaient aussi une importance dans la manière d'appréhender les technologies numériques. Et puis, on va peut-être lire la… Je ne sais pas si… Je crois que c'était… Mélanie, si tu veux rebondir ensuite avec plaisir. Mais donc, on va peut-être lire les remarques, la remarque de Camille. Donc, Camille travaille dans un hôpital de jour pour ados qui sont greffés avec un smartphone. Tous les soignants sont conscients de la difficulté de travailler avec ça, mais nous sommes aussi tous assez sidérés par la problématique. Le travail semble toujours remis à plus tard, alors que nous sommes confrontés à cette difficulté tous les jours, ce qui me semble être déjà en soi une question. Et si je peux rebondir là-dessus, peut-être en deux mots, mais on pourra peut-être en rediscuter quand Camille aura retrouvé ses capacités organologiques de s'exprimer, son micro et sa caméra. Mais en tout cas, c'était un petit peu ça l'idée de la recherche contributive aussi. Cette dynamique, cette méthode de la recherche contributive, elle est apparue aussi à un moment où, en fait, on se posait la question de savoir comment faire par rapport à ces technologies qui arrivent si vite dans les sociétés, qui en plus évoluent de manière extrêmement rapide, pour penser ces problèmes qui sont des problèmes quotidiens. Mais en même temps, nous n'avons pas forcément les espaces et les temps pour les travailler, en fait. Et je pense qu'effectivement, une des premières questions à laquelle il faut essayer de répondre, c'est de voir comment créer ces espaces et ces temps dans telle ou telle institution, dans telle ou telle localité, d'une manière ou d'une autre, pour essayer, en fait, de se donner des lieux de réflexion, de pensée, de recherche sur ces questions. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, les évolutions technologiques vont beaucoup plus vite que nos capacités à les appréhender. Excusez-moi. Bonjour. Merci pour vous exposer. Je voudrais juste rebondir là-dessus, sur ce que tu viens de dire à l'instant, Anne. Je voulais avoir votre avis sur… Si tu peux te présenter, peut-être, Adrien, pour… Oui, excusez-moi. Donc, je m'appelle Adrien Zirad, je suis enseignant de philosophie en région parisienne. Voilà. Et je m'intéresse à Bernard Stiegler et à vos travaux aussi. Voilà. Donc, vous avez bien insisté sur le fait que c'était des questions politiques avant tout. Et là, tu viendrais insister sur le fait que la technologie évolue toujours plus vite et donc qu'il y a une espèce d'urgence. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez des positions, des décisions prises par le gouvernement chinois vis-à-vis des jeux vidéo en ligne massivement multijoueurs, de limiter l'usage de ces jeux à trois heures par semaine, il me semble, mais de prendre une décision comme ça, catégorique, de l'imposer à toute la population, sans autre forme de procès. Puisque d'un côté, il y a une espèce d'urgence et que les populations sont démunies par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez de ce type de décision ? Merci beaucoup pour la question. Alors, je pense que n'importe qui ici peut donner son point de vue aussi bien que nous, parce qu'on n'a pas d'expertise spécifique. Mais Michel, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Je ne sais pas, c'est la question piège. Oui, c'est la question piège. Non, mais c'est surtout qu'en fait, mon avis, il n'a pas plus d'importance que l'avis de quiconque ici. Et puis bien sûr, je n'ai pas de réponse non plus, mais effectivement, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes, parce qu'à mon avis, c'est une question dont on a un petit peu débattu dans le cadre du dossier sur l'économie de l'attention qu'on a rédigé collectivement avec le Conseil national du numérique et notamment un psychiatre que vous connaissez sans doute, psychanalyste, chercheur, qui s'appelle Serge Quiseron, a écrit un article dans un journal pour critiquer cette décision et soulignant le fait que, d'une certaine manière, en limitant ainsi les pratiques, finalement, les pratiques sur lesquelles la règle se focalisait étaient les pratiques des jeux vidéo en ligne qui rendaient possible aussi la constitution de communautés, de dialogues, de rencontres, de débats, etc. et qu'en fait, en limitant la temporalité comme ça, on limitait tout ce qui se passait après le jeu, à côté du jeu et qui pouvait permettre à des communautés de se constituer et à des groupes de réflexion potentiellement politique aussi de se former et que, par ailleurs, d'autres réseaux sociaux, d'autres applications qui étaient beaucoup plus individualistes et beaucoup plus individualisantes n'étaient pas interdites alors qu'elles étaient aussi dangereuses pour les écrans, par exemple. Enfin, c'est ce que j'ai retenu un petit peu de son article. Mais moi-même, n'ayant pas étudié la question, encore une fois, je répète que je n'ai pas du tout de réponse. Mais ce que je me dis simplement, c'est que, toujours en repensant ce problème par rapport à la démarche de la recherche contributive, en fait, je me dis que ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'arriver à créer ces lieux de réflexion, ces espaces de questionnement et de recherche collectif pour qu'en fait, ce soient les citoyens eux-mêmes qui, finalement, soient force de propositions sur ces questions. Que ce soit des interdictions, que ce soit des régulations, que ce soit, je veux dire, à partir du moment où ces régulations, ces interdictions s'imposent aux populations, il faudrait que ce soit d'une certaine manière, elles qui soient consultées, que ce soit débattues et que ce soit décidé d'une certaine manière collectivement sur la base aussi d'une réflexion, d'un certain nombre d'informations scientifiques aussi. Voilà, ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, que certains lieux qui sont dédiés à la formation des attentions et dans lesquels on n'a pas besoin des technologies numériques, eh bien, pourraient très bien être des lieux où on interdit, entre guillemets, la consultation du smartphone. Je ne sais pas, moi, j'en sais rien, encore une fois, je ne suis pas là pour faire des lois et je n'ai aucune expertise là-dedans, mais on peut très bien imaginer que dans une structure de, je ne sais pas, que dans une classe, que ces usages soient réglementés, etc., etc., parce que le lieu, encore une fois, n'est pas un lieu où demande une certaine forme de concentration, je n'en sais rien, je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ces décisions devraient être prises aussi avec les personnes concernées et après un processus de recherche, en fait, collectif, et qu'elles devraient témoigner en ce sens d'une prise de conscience des dangers et d'une délibération collective, en fait. Et peut-être que s'il faut mettre en place des interdictions, eh bien, que ce ne seraient pas les mêmes toujours et partout, que ce ne seraient pas forcément des interdictions qui soient seulement des limitations de temps d'écran, mais on pourrait imaginer qu'on s'est décidé collectivement et qu'on s'est dit que le modèle économique de telle plateforme posait toutes sortes de dangers en termes de santé mentale, en termes de cohésion sociale, et que du coup, tel modèle d'affaires, eh bien, on allait le réguler plutôt que d'interdire aux gens de passer tant de temps devant l'écran. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une multiplicité, en fait, de possibilités à évoquer ici. Et Adrien, quel était le motif des autorités chinoises qui ont pris cette décision ? C'était sous prétexte de prendre soin de, comment dire, de la condition mentale des Chinois ? Oui, bonne question. J'avoue que je ne suis pas allé assez creuser. C'était sans doute ça, l'idée, le prétexte peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, il faudrait qu'on creuse un peu mieux le sujet. Effectivement, Adrien, pour la prochaine séance, tu creuses un peu le sujet, puis tu nous fais un petit état du débat, si tu veux bien. Ce serait super. Pourquoi pas ? Parce que c'est le but de ces séances aussi. Et comme dit Camille, effectivement, l'interdit plaqué ne permet pas forcément de faire l'expérience de la compréhension. Et Rémi nous dit dans la discussion, dans la décision chinoise, il y a aussi une préoccupation écologique. Ils ont aussi interdit le bitcoin, même s'il ne faut pas être dupe des arrières-pensées politiques. Et Mélanie nous dit qu'on pourrait imaginer une convention citoyenne du numérique dans la lignée de la Convention citoyenne sur le climat. Mais voilà, ce genre de choses, ce serait effectivement très intéressant. Et il y a des initiatives en ce moment aussi qui se développent un petit peu pour réfléchir collectivement à ces questions, notamment les assises de l'attention, mais beaucoup d'autres. Je ne sais pas, mais il y a… Donc, effectivement, il faudrait aussi que nous, à l'issue de ce séminaire, on arrive à avoir un point de vue plus précis sur ces questions. Ce serait très intéressant pour être force de proposition aussi. De toute façon, il faut d'abord écouter les neuropsychologues et neuroscientifiques. Par exemple, le neuroscientifique que j'ai cité, ce Michel Demurgé, dit très clairement qu'avant l'âge de 6 ans, pas de raison. C'est-à-dire qu'il le constate à la base de ses recherches en neuroscientifique. Voilà. Et son constat est très fort. Je pense qu'il faut repenser tout cela avec eux pour prendre des décisions politiques, quelles qu'elles soient. Et je pense que le problème, c'est que la question des technologies numériques est trop rarement débattue en termes de la santé publique et de l'école. Par exemple, quand je faisais ma recherche, je suis tombé sur un tweet de Roselyne Bachelot qui déclare sur Twitter que la France est prête à investir 2 millions d'euros dans les expériences immersives et les technologies des ruptures. Alors, on fait cet investissement sans rapport avec la question, sans se poser la question comment la RV va influencer la condition mentale d'enfants et d'adolescents qui est déjà en crise. Donc, on ne se pose pas cette question sur ces plusieurs plans qui sont enchevêtrés et qu'on ne peut pas justement séparer, qui sont transductifs dans ce sens. Le problème aussi, c'est cette course à l'innovation qui fait qu'on investit, entre guillemets, dans des technologies qu'ensuite on lâche dans la société avant même d'avoir réfléchi sur leurs enjeux. Et puis ensuite, forcément, on se rend compte qu'il faut interdire, il faut faire ci, il faut faire ça, etc., etc., que c'est extrêmement d'enjeu d'un point de vue de la santé mentale et aussi de la santé physique, physiologique de manière plus générale. Et donc, on en vient à se poser des questions. Faut-il interdire ou bien ces interdictions vont-elles entraver les libertés individuelles, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est pour ça que la question de la recherche contributive est importante ici. On n'a pas articulé, en fait, on n'a pas pensé la socialisation de ces technologies, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas demandé, mais qu'est-ce que ces technologies nous font, en fait ? Comment vont-elles nous transformer individuellement, et collectivement ? Et on n'a pas organisé d'espace de recherche sur ces questions. Et donc, en fait, ensuite, forcément, les populations, les professionnels, les citoyens ne sont pas en mesure de prescrire, comme disait Camille, de prescrire soit des pratiques ou bien des technologies différentes, etc., etc. Parce qu'interdire ne pourra de toute façon jamais suffire. À un moment, il faudra aussi, effectivement, simplement expérimenter des technologies différentes, quoi. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui écrivent dans la discussion, mais n'hésitez pas à prendre la parole, parce que c'est difficile à suivre. C'est difficile à suivre. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis Karine Nicolas. Oui, je suis intervenue dans le chat tout à l'heure. Donc, je suis enseignante. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Je suis enseignante en design, donc en Guadeloupe. On vous suit d'un peu plus tôt. Et voilà, en fait, j'ai suivi avec beaucoup d'attention vos deux interventions qui sont vraiment dans le champ de nos préoccupations en tant qu'enseignants. Et effectivement, là, nous sommes en train de réaliser une recherche avec François Muller et Lacardi au niveau éducation nationale, qui est effectivement la responsable d'innovation. Et l'idée étant, effectivement, de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a appris de l'expérience de continuité pédagogique avec les modes hybrides, avec les technologies et ce qu'on en sortit les jeunes. Donc, on est en plein questionnaire quand même à grande échelle. Et moi, j'ai sous les yeux quelques questionnaires, quelques réponses d'élèves. Et en fait, on se rend compte quand même qu'en réponse de but en blanc et anonymé, on a quelque chose qui ressort, qui semble être de la solidarité, de l'interaction, en tout cas, la volonté de faire sortir les élèves de leur isolement, justement. Et alors, on ne parle pas de singularité, bien sûr, mais de leur isolement physique. Alors, on était dans une question d'urgence, mais j'ai la sensation quand même qu'on a tendu vers une sorte de cerveau collectif, de penser ensemble pour s'en sortir chacun. Et voilà, après, je ne suis pas spécialisée dans la philosophie, je m'y intéresse. Stiegler, Guattari, Barbanti, etc. Mais voilà, c'était juste ma réflexion par rapport à, en réaction un petit peu aux discussions qui ont cours là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, oui. Mais je pense qu'effectivement, le numérique peut aussi être une, comment dire, bien sûr, enfin, je veux dire, c'est un outil mis au service des solidarités et du partage, etc. D'ailleurs, c'est le cas dans bien des réseaux sociaux, sur des plateformes, etc. Mais je pense que la question, c'est aussi la question des modèles économiques qui sont derrière et la question de savoir si, finalement, il y aurait des moyens pour, justement, pour concevoir des technologies qui renforcent, en fait, ces liens sociaux, ces formes de solidarité et aussi cette production de commun, aussi, qui ne peut pas être marchandisée ou monétarisée de la même manière que le sont aujourd'hui les attentions individuelles. Donc, je pense, en fait, que ces types de bonnes pratiques numériques, elles devraient aussi servir d'exemple ou, je ne sais pas, en tout cas, de points d'amorce de réflexion pour passer à l'échelle, en fait, et être instrumenté aussi. C'est-à-dire être, voilà, il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon usage des technologies, il s'agit aussi de réfléchir à quel type de technologies nous voulons et pour quel type d'usage, quoi. Enfin, voilà, c'était juste pour rebondir, mais... Oui, en fait, c'est à peu près la question qu'a posée Anne-Gainon. Comment la technologie qui est liée au calcul peut aider à augmenter nos savoir-faire ? Donc, c'est la grande question. Et je pense que cette prescription qui se distingue de la proscription, qu'on vient de le dire, Rémi, je crois, dans le chat, est fondamentale. Et ça me fait penser aussi à la perte de la distinction entre la régulation et la réglementation. Et c'est Alain Suppion, un juriste, qui en parle, en disant qu'on a commencé qu'à réguler les technologies qui sont déjà mises en œuvre, et au-delà de toute réglementation. C'est-à-dire, et c'est pour cela, on peut dire que le développement technologique se produit au-delà de ce qu'on appelle état de droit, à la fois au sens du droit normatif, mais aussi au sens de ce qu'on appelle théorie dans la science, c'est-à-dire un ensemble de théorèmes, d'hypothèses qui constituent les savoirs académiques. Donc, je pense qu'il faudrait, en quelque sorte, retrouver cette réglementation qui nous permettrait d'adopter mieux, justement, ces technologies en vue d'augmenter, en vue de produire de nouveaux savoirs. Mais bon, je ne sais pas exactement. Oui, et puis réglementer aussi les modèles d'affaires plutôt que les usages individuels, en fait. Enfin, voilà, je pense que c'est… Est-ce que Lucille Guibal veut prendre la parole ? Puis ensuite, on va devoir sans doute s'arrêter. Oui, bonjour. Je vous remercie pour tout ce partage. Voilà, j'interviens du coup casquette parent. Pardonnez-moi, sinon je suis psychologue en PMI. Je travaille en petite enfance sur la région. J'aurais d'autres choses à dire en tant que psychologue clinicienne par rapport à vos propositions, Michel. Enfin, voilà. Donc, c'est hyper intéressant. On poursuivra parce que là, je pense que c'est la fin. Ça serait dommage que je le fasse maintenant et du coup qu'on n'ait pas la possibilité de continuer. Donc, on le fera une prochaine fois par rapport aux apports cognitivistes que vous proposez. Bon, bref, je ne m'étends pas là-dessus. Ce sera une prochaine fois. Là, je suis juste en tant que parent. J'ai cru entendre l'intervention de la personne précédente. Désolée, je crois que c'est Karine Nicolas. Alors, je n'ai peut-être pas bien tout compris. Mais il me semblait que vous faisiez référence au partage pendant le confinement des étudiants, des lycéens, collégiens, grâce au numérique. Juste, du coup, ça me faisait un peu bondir parce que du coup, il était quand même question aussi de pouvoir bénéficier de l'enseignement. Enfin, on parlait de continuité pédagogique du côté de l'enseignement. Et en fait, cette continuité pédagogique, simplement technologiquement, n'a pas pu tenir le coup. Il n'y avait pas les moyens suffisants technologiques ou techniques, je ne sais plus. Mais purement technologiques, voilà. Ou techniques, du coup, voilà, question. Mais en tout cas, ça ne fonctionnait pas, quoi. Ça ne fonctionnait pas. Bon, voilà. Enfin, ça, c'est quand même, voilà. Et très étonnant, sachant que du coup, on avait repris ça. Moi, c'est juste l'apparent d'élèves là qui parle en conseil d'administration au collège. Et les enseignants étaient désespérés, quoi. Parce qu'effectivement, ils auraient souhaité pouvoir transmettre des cours et selon les disciplines. C'est ce que vous disiez, Anne, tout à l'heure. Ce n'était pas possible, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de bande passante. Parce qu'il n'y avait plus la place sur la plateforme agréée par l'éducation nationale. Enfin, il y a, voilà. Et qu'ils n'ont pas le droit, les enseignants, de passer par d'autres moyens. Alors, certains le font, d'autres ne le font pas. Mais c'est très compliqué. Ça pose des tas d'autres questions presque éthiques, déontologiques. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça me faisait un petit peu bondir. Voilà. Et ça, c'est vraiment un champ énorme, quoi. Et effectivement, c'est des choix aussi politiques. Et bon, bref, c'est encore un vaste débat. Voilà. Quand on veut dire qu'il est public, voilà, c'est énorme, quoi. Mais c'est sidérant. Rien que ça. Là, il n'y avait pas de bande passante, quoi. J'habite en 93, en Seine-Saint-Denis. Ça ne fonctionnait pas. Voilà. Oui, oui. En fait, il y a des questions d'équipement technique. Voilà. C'est la première, la condition. Effectivement, je pense qu'il y a une situation d'urgence, de crise, en fait. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, l'école, de manière générale, les systèmes éducatifs n'étaient pas du tout préparés à ces enjeux. Par ailleurs, c'est des enjeux qui ne sont pas forcément pensés ou anticipés depuis très longtemps, disons, dans le champ de l'éducation et de l'enseignement, ou bien quand ils le sont, sont sur des modalités extrêmement problématiques. Donc, effectivement, il y a d'abord une question d'équipement technique. Et puis ensuite, il y a, je pense, aujourd'hui, maintenant, une question un peu différente qui devrait se poser, c'est-à-dire la question de se dire, bon, que pouvons-nous faire avec ces technologies de nouveau en termes d'enseignement, en termes de partage des connaissances, en termes de partage des savoirs, et notamment, comment faire en sorte de ne pas reproduire avec le numérique, de ne pas, en fait, substituer le numérique à la présence ou au papier. Parce que je pense que ça, de toute façon, ce n'est pas la bonne solution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, tant qu'on fera des cours, enfin, le numérique n'est pas censé venir se substituer aux cours en présentiel ou bien venir se substituer à la prise de notes. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toutes sortes de choses à faire avec les technologies numériques qui sont passionnantes, notamment le fait de mettre des étudiants ou des jeunes en capacité de créer des contenus vidéo, en capacité d'annoter des images, en capacité de, je ne sais pas, de faire, bon, voilà, moi, j'avais fait certaines expérimentations dont je pourrais peut-être vous reparler plus tard sur des, et puis on continue à en faire avec un groupe de travail sur la notation contributive, etc. Il y a plein de choses passionnantes à faire, mais il ne s'agit pas, surtout pas, en fait, de faire des cours en ligne comme on les fait, enfin, ou comme on, voilà. Non, mais tout à fait, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Enfin, en tout cas, c'est bien ce que les enseignants expliquaient, qu'ils n'avaient pas envie de ça, justement. Et il y avait tout un système technique à repenser. Mais là, je pense, en fait, qu'il y a une situation de crise et d'urgence où, effectivement, la première question, comme vous le disiez, c'était la question de l'équipement technique et de la continuité pédagogique. Et ce que je me dis, c'est que dans l'après-coup de cette situation-là, eh bien, on devrait, en fait, en profiter pour poser d'autres types de questions, en fait. Et voilà, donc, mais on en reparlera, voilà, on en reparlera sans doute, on en reparlera sans doute, peut-être la prochaine fois, puisque donc, la prochaine fois, on va s'intéresser, enfin, on va vous proposer de lire ou de regarder en amont un petit livre qui s'appelle « Faut-il interdire les écrans aux enfants ? » C'est pour ça, Adrien, ce serait vraiment parfait si tu pouvais nous faire un petit point sur l'interdiction, justement, dont tu parlais, parce que ce sera complètement dans le sujet, sur la mesure prise par le gouvernement chinois et ses enjeux multiples et variés. Parce que, donc, voilà, ce livre, qui a été co-écrit par Serge Tisseron et Bernard Stiegler, met en question un certain nombre de problématiques autour de ces sujets, donc de la surexposition des jeunes enfants aux écrans et comment faire face à cet enjeu. Et donc, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas lire le texte, ce n'est pas du tout obligatoire de lire le texte. En fait, on vous a envoyé aussi deux vidéos dans lesquelles ces sujets sont abordés. Et puis, si vous voulez bien, on pourra en rediscuter ensemble. Et puis après, de toute façon, on va se reposer aussi ces questions plus spécifiques dans le champ de l'éducation, quand on lira Marianne Wolf, dont on vous parlait tout à l'heure, qui pose vraiment la question de comment, que faire avec les médias numériques ou digitaux qui ne court-circuitent pas, justement, les savoirs acquis à travers la pratique de la lecture, de l'écriture et des supports imprimés. Et elle en parle aussi en tant qu'enseignante en littérature, en tant que chercheuse en littérature. Et donc, c'est très intéressant. Elle parle d'ailleurs d'un cerveau bilettré pour dire qu'il ne s'agit pas de court-circuiter l'un par l'autre. Il s'agit bien plutôt de prendre le meilleur de l'un et de l'autre. Faire une synthèse. Voilà, faire une sorte de synthèse. Mais effectivement, c'est très compliqué. Est-ce qu'on s'arrête là ? Oui, on va peut-être s'arrêter. Je pense qu'on a déjà dépassé deux heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre participation. On se retrouve dans un mois. N'hésitez pas entre temps à réagir sur la liste de diffusion si vous souhaitez poursuivre la discussion. Et puis, à envoyer des documents aussi, à partager vos questions. C'est évidemment très bienvenu. Voilà. Et merci de vos attentions. Sous-titrage Société Radio-Canada